La Russie devrait se déclarer en défaut de paiement incessamment sous peu. D'après les agences de notation et notamment Fitch, la Russie serait en défaut imminent et serait bientôt obligée de se déclarer en faillite mettant sur le carreau de nombreux créanciers. Ainsi, tout naturellement, cela inquiète les marchés compte tenu du potentiel effet papillon si la Russie venait à faire défaut mettant en exergue le caractère imprévisible d'une telle situation sur la finance mondiale. Il faut remonter à août 1998 pour vivre un événement similaire lorsque la Russie avait dévalué sa monnaie faisant défaut sur une partie de sa dette libellée en rouble précipitant par la même occasion l'un des plus grands hedge funds de l'époque, le long-term capital management à la faillite. Pourtant, comment est-il possible que la Russie, une économie dont le taux d'endettement public n'atteint même pas les 20% du PIB, soit sur le point de faire défaut ? En effet, habituellement, un pays se déclare en défaut souverain lorsque sa dette est hors de contrôle et qu'il est incapable de la rembourser auprès de ses créanciers. En réalité, il existe deux raisons principales et comme nous allons le voir, la seconde pourrait faire particulièrement mal. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre&Riche. Avant de démarrer, je souhaitais clarifier quelques petites choses dont certains m'accusent en commentaire. Ces vidéos sur la Russie ont pour but exclusif de mettre en avant les répercussions économiques du conflit actuel à la fois du côté russe et du côté occidental et plus particulièrement du côté européen. A aucun moment, il ne s'agit de prendre partie, d'être pro-russe ou anti-russe, pro-occidental ou anti-occidental, comme certains ont pu me le dire dans les commentaires, de manière assez souvent plus qu'insultante. Le but est de mettre en avant des données de la manière la plus objective possible afin de comprendre les répercussions d'ordre économique et financière car tout est lié avec le monde de l'investissement qui est le sujet principal de cette chaîne. Je vous demande donc s'il vous plaît d'éviter de manquer de respect car de toute manière, les messages haineux et insultants sont automatiquement supprimés et signalés à YouTube et il me semble donc plus convenable de préférer le dialogue et l'argumentation. Pour en revenir au sujet de la vidéo, pour ceux qui ne savent pas, autour de la planète, même s'il en existe en réalité une multitude, il existe trois grandes agences de notation américaine de référence que sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch dont le rôle principal est d'évaluer la capacité qu'ont des débiteurs à rembourser leur dette, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'une certaine émission de dette soit finalement payée et ne fasse pas défaut, c'est-à-dire qu'un agent économique puisse rembourser la dette qu'il a contractée et cela se fait au travers d'une note reflétant la solvabilité d'un débiteur. Ces agences vont donc attribuer une note à la fois aux entreprises qui s'en datent, c'est comme c'est le cas par exemple avec Evergrande dont nous avions parlé dans de précédentes vidéos, mais aussi et surtout aux différents états. Cette note est donc d'une importance capitale afin de juger la santé d'une économie entre guillemets, d'autant plus que le marché de la dette est tout simplement énorme et bien plus grand que le marché actions. Ainsi, ces trois agences ont le pouvoir d'attribuer des notes qui peuvent aller de la meilleure note, c'est-à-dire le triple A, où le risque d'impayer est a priori inexistant, jusqu'à la pire, représentée par la lettre C par Moody's et D par les deux autres, où les émetteurs d'obligations sont tout simplement en défaut de paiement ou en faillite. Dans un tel cas de figure, il peut tout aussi bien s'agir des états en situation de guerre ou de précarité que d'entreprises qui sont en procédure collective menant la liquidation judiciaire, c'est-à-dire ce que l'on appelle dans le langage courant le dépôt de bilan. De triple A à triple B moins, on parle donc de titres investissables ou investment grade. En dessous de l'investment grade, c'est-à-dire à partir du triple B moins, il s'agirait d'obligations dites spéculatives, aussi connues comme junk bond ou obligation pourrie, rebaptisée high yield ou obligation au rendement, ce qui enjolive la dénomination mais qui va avoir un rôle fondamental dans la qualification du risque. Et finalement, en dessous de cette note, la lettre D signifie le défaut, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'état concerné est tout simplement en faillite. Mais au cours de ces derniers jours, ces trois agences de notation ont abaissé la note de la dette publique russe jusqu'à la placer précisément dans cette catégorie connue sous le nom de junk bond. Malgré tout, sur ces trois agences de notation que je viens de mentionner, il y en a une qui, au cours d'un communiqué, a réalisé une analyse et une évaluation particulièrement sévère et pessimiste quant à l'avenir de la Russie. Il s'agit de l'agence Fitch selon laquelle le défaut de paiement, c'est-à-dire le non-remboursement de la dette russe, est tout simplement imminent et ne devrait donc plus tarder. Pourtant, cette mise en garde peut sembler plus que surprenante dans la mesure où on parle ici d'un pays dont la dette ne dépasse même pas les 20% du PIB alors que dans le même temps, en France par exemple, notre taux d'endettement se trouve à des niveaux exorbitants et se rapproche dangereusement des 120% du PIB. Autrement dit, rien que l'endettement de la France est 100 points de pourcentage au-dessus de celui de la Russie en termes relatifs puisqu'évidemment il convient de rapporter cette dette au PIB du pays. Concrètement, si le taux d'endettement de la France est 6 fois plus élevé que la Russie et si notre pays ne fait pas faillite et que nous continuons de payer notre dette en temps et en heure, alors pourquoi la Russie, dont la dette est 6 fois plus faible que la nôtre, pourrait entrer en défaut sur le très court terme comme nous met en garde les différentes agences de notation et notamment Fitch ? Et bien tout simplement pour deux raisons particulièrement révélatrices sur l'état actuel de l'économie et des finances du pays mais aussi et surtout des décisions qui seront prises dues à nos sanctions. La première raison pour laquelle Fitch estime que la Russie pourrait finir par ne pas payer sa dette réside dans le fait qu'une partie de la dette du pays est libellée en devises étrangères et notamment en dollars et en euros et donc tout naturellement dans la mesure où comme nous l'avions vu dans de précédentes vidéos l'Occident a mis en place une batterie de mesures visant à fragiliser l'économie russe en gelant notamment les actifs de la banque centrale et ce de manière temporaire du moins a priori. Elle s'attend donc tout naturellement à ce que le gouvernement de Poutine ne parvienne pas à respecter ses obligations de paiement. Pour rappel, le stock d'actifs russes est très important puisque son montant est équivalent à environ 630 milliards de dollars stock qui est constitué entre autres d'actifs libellés en euros à hauteur de 32% 22% d'or, 16% de dollars, 23% de renminbis et ainsi de suite. D'ailleurs on saura très rapidement ce qu'il en adviendra puisque le 16 mars, la Russie doit payer 117 millions de dollars d'intérêts sur deux obligations bien qu'elle dispose d'un délai de grâce de 30 jours pour effectuer les paiements. Autrement dit, on verra à partir du 16 si le pays utilise entre guillemets ses 30 jours de grâce jusqu'au mois prochain avec un paiement effectif ou au contraire nous ferons face à un défaut réel. De plus en plus d'investisseurs et d'institutions penchent sur un défaut et craignent que le gouvernement russe ne paie pas ses 117 millions de dollars. D'ailleurs même le FMI, c'est-à-dire le Fonds Monétaire International, qui estimait pourtant qu'un défaut était improbable, a retiré ses propos pour expliquer que le pays a suffisamment d'argent simplement qu'il n'est pas en mesure de l'utiliser étant donné que les sanctions occidentales l'en empêchent. Dit autrement, de plus en plus nombreux sont ceux qui craignent que la Russie ne fasse défaut en moins d'une semaine, d'autant plus que les dates de remboursement vont s'enchaîner puisque après le 16 mars, le prochain remboursement de capital aura lieu le 31 mars sur une obligation de 359 millions de dollars, puis un montant plus important devra être remboursé quelques jours après, c'est-à-dire le 4 avril, pour un montant de 2 milliards de dollars. Malgré tout, encore une fois, on peut légitimement se demander si l'état des comptes financiers du gouvernement est réellement dans une si mauvaise situation, est-ce que les choses vont si mal en Russie, à tel point que son gouvernement se trouve dans l'incapacité de faire face à un paiement de 117 millions de dollars, ce qui de prime abord est un montant peu significatif par rapport à la taille de l'économie dans son ensemble et par rapport au revenu en devise étrangère que le pays continue de percevoir comme paiement pour la vente de produits énergétiques. Eh bien en fait, pas vraiment, et c'est précisément l'objet de la seconde raison poussant Fitch à entrevoir un défaut éminent. La deuxième raison qui a poussé les agences de notation dont notamment Fitch à mettre en garde contre un défaut éminent de la Russie ne réside en réalité pas tant dans le fait que la Russie se trouve dans l'incapacité de rembourser ses dettes puisqu'on vient de le voir, non seulement elle en a la capacité financière mais en plus les montants sont dérisoires et son taux d'endettement est particulièrement faible mais plutôt et surtout dans le fait que le pays ne souhaite pas procéder à ses paiements. Bien qu'il est clair que le gel d'un tiers de ses réserves de change complique la tâche à la Russie pour qu'elle puisse remplir ses obligations à moyen et long terme, à court terme, le problème réside en réalité dans le fait que le Kremlin ne veut tout simplement pas payer, du moins payer les créanciers étrangers et certains signes mettent en exergue cette volonté. Premièrement, le premier signal démontrant la volonté du gouvernement de ne pas transférer de roubles aux investisseurs étrangers date du 3 mars dernier, jour durant lequel la Russie a bien payé les intérêts qui étaient dus sur sa dette publique russe libellée en roubles mais uniquement aux investisseurs locaux, c'est-à-dire aux investisseurs russes, les investisseurs étrangers qui sont européens ou américains eux n'ont pas été remboursés et ont dû assumer les pertes. D'ailleurs à ce jour, ces derniers n'ont toujours pas été remboursés. On peut donc clairement dire qu'en fait, techniquement parlant, la Russie est déjà en défaut puisqu'elle n'a pas respecté ses obligations quant au remboursement de sa dette publique. Pour autant, il n'est pas possible de parler de défauts russes pour deux raisons. Non seulement, la dette russe dispose d'un délai de grâce de 10 jours, c'est-à-dire que ce 13 mars, en cas de non-remboursement, le délai de remboursement aura expiré et le défaut sera donc caractérisé, mais aussi et surtout parce que la Russie estime qu'elle a bel et bien payée. En effet, il semblerait que le gouvernement russe a payé des intérêts en rouble sur cette dette publique mais à une banque russe, évidemment, étant donné que la banque russe est sous le feu des sanctions et entrée au débranchement du système de messagerie SWIFT dont nous avions parlé dans une précédente vidéo, elle est dans l'impossibilité d'effectuer des transferts de fonds vers d'autres banques étrangères et donc forcément, les détenteurs étrangers de cette dette publique russe ne peuvent pas être payés. Une nouvelle fois, non pas parce que le Kremlin n'aurait pas payé mais parce que l'argent ne peut pas être transféré entre les banques avec lesquelles la Russie prétend avoir respecté ses engagements. En d'autres termes, le fait que les investisseurs étrangers n'aient pas été payés n'est pas la responsabilité du gouvernement russe et la Russie ne peut donc pas être considérée comme étant en défaut. Toujours est-il que si les roubles que le gouvernement a déposé dans une banque russe ne sont pas transférés aux investisseurs étrangers, en réalité, ce n'est pas parce que l'Occident l'empêche mais tout simplement parce que la banque centrale de Russie a ordonné que ces transferts ne se fassent pas suite à la mise en place des contrôles de capitaux dont l'objectif est d'éviter que le rouble ne perde plus de valeur que ce qu'il en a déjà perdu. On peut donc clairement dire que nous sommes face à un défaut technique. Ensuite, le deuxième indice permettant à Fitch de faire chuter la note du pays et nous permettant de mettre en exergue le manque de volonté du Kremlin de rembourser ses dettes et donc de coopérer de bonne foi avec les investisseurs étrangers réside dans le fait que le 5 mars dernier, Poutine a pris un décret en vertu duquel la dette publique russe, libellée en devise étrangère, c'est-à-dire en dollars ou en euros, serait considérée comme entièrement payée tant qu'elle est remboursée non pas en dollars ou en euros mais en roubles et ce, au taux de change en vigueur sur le marché au moment du paiement ce qui est particulièrement révélateur. En effet, comme on peut le voir, Moscou avait publié une liste des « ennemis de la Russie » entre guillemets comprenant un certain nombre de pays vis-à-vis desquels elle ne réglera ses dettes qu'en roubles. Autrement dit, et pour faire simple, la dette en dollars qui arrive à échéance le 16 mars ne devrait pas être payée en dollars mais en roubles et le gouvernement russe estimerait donc avoir respecté ses engagements. Sauf qu'en réalité, si cela devait arriver, ce serait clairement un défaut de paiement. Je m'explique. Imaginons que les investisseurs aient accepté de prêter 100 000 dollars à la Russie à un taux de 6% durant 10 ans. La Russie doit donc en principe respecter ses engagements et rembourser 6000 dollars tous les ans durant 10 ans. Or, désormais, la Russie décide en réponse aux sanctions qui lui ont été infligées et qui ont affecté la valeur du rouble de ne pas rembourser en dollars mais dans la monnaie nationale. On peut évidemment ne pas être d'accord avec ce que la Russie fait actuellement mais clairement, il s'agit ici d'un coup de mètre et voici pourquoi. En temps normal, si la Russie avait remboursé en roubles, l'impact vis-à-vis des investisseurs étrangers aurait probablement été faible dans la mesure où le taux de change en vigueur avant les sanctions était plutôt stable et d'environ 1 dollar contre 74 roubles, ce qui signifie que les investisseurs ayant prêté de l'argent à la Russie auraient obtenu l'équivalent de ces 6000 dollars en roubles, c'est-à-dire 444 000 roubles, qu'ils auraient par la suite échangé sur les marchés des devises contre des dollars afin de percevoir leurs 6000 dollars puisque le taux de change aurait été de 1 rouble contre environ 0,0135 dollars. Sauf qu'avec l'effondrement du rouble, les risques sont tout autres. En effet, imaginons que le taux de change sur le marché est toujours de 1 dollar contre 74 roubles, ce qui revient à dire que 1 rouble vaut 0,0135 dollars comme précédemment. Les investisseurs reçoivent donc à nouveau leurs 444 000 roubles, sauf que tout à coup, à cause des sanctions adoptées, la devise russe s'effondre et désormais, le taux de change tombe à 1 dollar contre 130 roubles, ce qui revient à dire que contre 1 rouble, les investisseurs recevraient 0,0077 dollars. Et bien dans un tel cas de figure, si les investisseurs étrangers souhaitaient échanger leurs 444 000 roubles qu'ils ont reçus contre des dollars pour percevoir leurs 6000 dollars, ils ne recevraient plus qu'environ 3400 dollars, ce qui suppose une perte de plus de 40% sur leur investissement initial, à moins que le taux de change ne se stabilise de nouveau. Autrement dit, la Russie dit « Ok, vous souhaitez nous sanctionner et provoquer l'effondrement du rouble, pas de problème, mais dans ce cas, vous allez assumer les pertes. Nous allons donc vous rembourser dans notre monnaie nationale et si vous souhaitez ne pas perdre le montant de vos investissements, vous avez tout intérêt à ce que le rouble ne perde pas plus de valeur. » Du coup, cela permet à la Russie d'éviter que le rouble ne s'effondre plus que ce qu'il ne s'est déjà effondré. Toujours est-il que dans un tel cas de figure, on pourrait clairement dire qu'il s'agit d'un défaut de paiement dans la mesure où le contrat stipule que le remboursement doit être effectué en dollars et la Russie contournerait les clauses ne respectant que partiellement ses engagements et remboursant dans une devise autre que celle prévue initialement. Ici, non seulement le Kremlin autorise donc le défaut de paiement de nombreuses entreprises, mais en plus, il l'encourage voire l'oblige. De ce fait, si le 16 mars, la Russie ne rembourse pas ses 117 millions de dollars en dollars, mais l'équivalent de ses 117 millions de dollars en roubles, alors le pays de Poutine entrera en défaut de paiement et en l'état actuel des choses, tout indique qu'au cours des prochaines semaines, le gouvernement russe ne respectera pas ses engagements en ce qui concerne le remboursement de sa dette publique une nouvelle fois, non pas parce qu'il ne peut pas, il le peut, mais parce qu'il ne veut pas. Et ce, en guise de représailles des sanctions que l'Occident a imposées au pays. En conséquence de quoi, dans un tel cas de figure, tous les détenteurs étrangers d'une partie de la dette publique russe devront assumer les pertes et enregistrer des pertes extraordinaires susceptibles de provoquer de nombreux dommages au sein du système financier occidental trop exposé à la dette publique russe. En outre, cela provoquerait un isolement supplémentaire du pays vis-à-vis des marchés financiers mondiaux et en principe, plus personne ne voudra acheter sa dette publique, sauf peut-être la Chine, même s'il est vrai que son endettement est particulièrement faible par rapport à de nombreux autres pays. Reste à voir ce qu'il se passera au cours des prochains jours, toujours est-il que l'effet papillon est bel et bien réel. Et toi, que penses-tu de cette situation ? La Russie pourrait-elle faire défaut ? Et si oui, quelles seraient selon toi les répercussions au niveau mondial ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo, comme tu le sais nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais, deviens libre et riche.